... Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette première remise des prix du business developer alors de Novencia, mais plus généralement prix du business developer vous avez bravé, alors je sais pas, est-ce que c'est le froid, la pluie, bref l'hiver pour être avec nous en tout cas je voulais souhaiter bienvenue à toutes et tous les business developers qui sont dans la salle car vous l'êtes tous mais je vais avant tout céder la parole à notre président Jean-Paul Vermes, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France en charge de l'enseignement chers présidents, c'est à vous Mesdames et messieurs chers présidents Philippe Bouset car c'est vous le président de cette belle école chère Anne Stéphanini oui, qui en est la directrice chers amis, chers business developers d'abord je vais vous dire que bon, c'est bien je vais vous dire une chose d'abord vous êtes dans un endroit magnifique c'est une architecture remarquable et si vous avez l'occasion de jeter un oeil vous en serez encore surpris et ravis mais ça c'est la peau il y a le coeur et le coeur c'est l'école c'est une école remarquable qui est en progression constante qui, j'aime utiliser ce mot fabrique des étudiants remarquables dans les domaines commerciaux, managériaux, entrepreneuriaux et tout ceci sous la houlette d'une équipe pédagogique, académique que je remercie tout ceci sous la houlette d'Anne Stéphanini de son président Philippe Bouset et puis je vais vous donner un petit mot à Xavier Cornu qui est le directeur général adjoint de la chambre de commerce qui s'y implique beaucoup merci à tous les professeurs merci aux personnels qu'on dit administratifs mais qui sont autre chose que d'administration qui font vivre cette école et pour ceux qui sont des anciens de cette école il y en a certains nombres parmi vous ils pourront prêcher la bonne parole pour dire combien est belle cette école donc je suis chargé de vous accueillir dans une des écoles de la chambre de commerce une des 24 écoles de la chambre de commerce à cette première fête des business developers décerné par Novencia en partenariat avec Viadeo ce premier prix du business developer au travers de son lauréat ambitionne de valoriser ce métier en plein essor le choix du vainqueur fut difficile compte tenu des très grandes qualités des managers qui se sont présentés avant de connaître le lauréat nous allons découvrir les états de l'enquête consacré au profil du business developer à laquelle vous avez été très nombreux à participer merci ces participations témoignent de la vitalité des réseaux tissés entre Novencia et son écosystème votre présence est nombreuse en illustration je tiens à remercier très chaleureusement vos côtés de la CCI Paris de France et de Viadeo l'engagement dans cette édition du prix de BPI France Cospirite Mediatrack Dynamique Entrepreneuriale EG3 EQUESTA Paris Initiatives Entreprises le Salon des Entrepreneurs et Vidoubiz tous ont apporté leur soutien de passion déterminée dans un constant souci d'échange et donc de confiance et de mutuelle exigence à tous un grand merci de vous c'est un engagement le business development constitue une réalité économique dans les entreprises et dans la vie des affaires Viadeo regroupe par exemple plus de 30 000 internautes en posture de business developer au sein de son réseau social je vous invite à y rejoindre le groupe de partage et d'échange entre pairs créé par Novencia de plus en plus d'initiatives sont prises pour faire émerger des formations liées au business development Novencia fait figure de précurseur en ayant construit son programme grande école autour de ses métiers en voie d'émergence et ouvert il y a 3 ans le premier master en business development ce soir j'ai le plaisir de vous annoncer en avant première que les adultes et professionnels pourront eux aussi accéder à un parcours de business developer celui-ci en cours de labellisation par la conférence des grandes écoles une vue à 360 degrés est plus que jamais incontournable dans les affaires le business development permet cette vision et met en oeuvre par l'approche des marchés les structures et l'organisation le commercial le management et les ressources humaines le business development est au coeur des processus de création création de valeur surtout cette incontournable évolution explique la forte émergence des business developers elle impacte parallèlement l'organisation même de l'entreprise qui requiert de plus en plus de transversalité le business development et les métiers qui le constitueront et qui le constituent ont une part essentielle dans la stratégie des entreprises ils remettent en question l'organisation ils conduisent à rompre avec le schéma traditionnel hiérarchique en silo les experts réunis pour la table ronde qui va s'ouvrir vont illustrer témoigner de cette formidable opportunité j'ai également la joie de vous révéler la préparation d'un ouvrage collectif fruit des analyses des enseignants de Novencia comme illustration de l'émergence de cette nouvelle génération de managers la parution de leur contribution sur le business development associé au témoignage de professionnels est prévue en mai prochain je salue la présence parmi nous de messieurs Gaël Letranchant dirigeant de MS édition Inquarto et du professeur Luc Boyer directeur de collection et éditeur délégué je ne vous parlerai pas de la situation économique de notre pays vous la connaissez pour certains d'entre vous vous l'éprouvez mais c'est parce qu'il y aura des créateurs d'entreprises des business developers des personnes qui croient en notre pays en dehors de tous les carcans qui l'entourent que nous ferons de ce pays quelque chose de magnifique ce pays n'est pas au fond du trou il a quelques soucis ce qui est le plus important c'est de croire dans le business dans son développement dans son avenir Philippe Ouzet c'est quelque chose puisqu'il est l'âme des galeries Lafayette il a toujours souhaité le développer et il m'a toujours impressionné à ce titre et peut-être bien d'autres il vous faut maintenant passer une belle soirée vous allez être entouré de gens compétents de gens de qualité vous allez découvrir un lauréat et il me reste maintenant à souhaiter à tous d'écouter d'intervenir et puis moi de céder la parole au professeur Christophe Loué qui va vous dresser le portrait robot du business developer je vous souhaite une très 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 belle soirée très agréable merci de votre écoute merci président merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo